... Il m'a semblé qu'il y avait une grande homogénéité dans ce livre et qu'on pouvait assez aisément en tirer des éléments qui tracent un parcours assez exceptionnel. Si on le connaît beaucoup sur le registre de l'humour, on aura l'occasion d'y revenir, parce que je crois que c'est quelqu'un qui n'aime pas trop les gens qui sont trop sérieux. C'est aussi un livre qui a des moments de tendresse, d'amour, et qui est aussi un véritable éloge de l'amitié, toutes choses sur lesquelles nous allons débattre, nous entretenir maintenant. Je ne suis pas très original, parce que je vais remonter aux origines, d'autant que pour partie, mais ça, on ne va pas s'arrêter trop là-dessus, elles ont un petit côté bordelais et béarnés. Néanmoins, vous avez... C'est quelque chose qui traverse de manière extrêmement sensible ce livre. Vous avez, comme tout le monde, un père et une mère. Vos parents se sont séparés assez tôt, et votre mère s'est remariée avec le fils d'Alfred Cortot, le grand pianiste, immense interprète de Chopin. Jean Cortot, son fils, était peintre. Il l'est toujours. Et il l'est toujours. Et vous dites d'ailleurs que, par rapport à votre parcours, si vous devez l'amour du théâtre, sur lequel nous reviendrons aussi à votre mère, vous devez aussi l'amour de la peinture à Jean Cortot. Néanmoins, votre père est très loin d'être absent de ce livre, et j'y reviendrai, parce qu'il y a un passage qui est absolument bouleversant, dans ce livre, en tous les cas, qui m'a bouleversé, et qui m'a même fait pleurer. Pourquoi m'en cacherais-je ? Voilà. Alors, ses origines ? Mes origines, justement, je ne voulais pas commencer ce livre par mes origines. J'ai refusé pendant 15 ans de faire un livre de souvenir, ou un livre dit autobiographique qui raconte sa vie, parce que je trouvais qu'on n'est finalement que les bêtises qu'on écrit, qu'on fait, ces films, ces pièces de théâtre, ou autres petits livres qu'on a publiés. Donc, je ne voyais pas l'intérêt, vraiment, de me raconter. Donc, j'ai essayé de ne pas me raconter, de raconter presque quelqu'un d'autre qui me ressemblait, parce que je n'avais pas envie de faire du nombrilisme. Donc, je n'ai pas commencé par les origines. C'est un livre qui va par, je dirais, par Oké, par Gambade. C'est un livre que j'ai voulu faire naturellement, c'est-à-dire que j'ai voulu faire, parce qu'il me revenait comme ça, une idée. Alors, je l'écrivais parce qu'elle me plaisait, parce qu'elle m'amusait. Et c'est vrai que ce que je trouvais savoureux, c'est de dire avec autant de passion, d'intérêt ou d'amusement, les travaux que j'ai faits, par exemple, avec Alain René, quand j'ai écrit Coeur, son film adapté d'une pièce de Hegbourn, à équivalence d'intérêt, avec mon goût, pour les lanières à la guimauve. C'est-à-dire que tout ce qui me plaisait, j'avais envie de le mettre. Alors, il n'y a pas de tout, mais c'est un peu ce regard-là, un peu distancié, et surtout des choses qui me semblaient, qui semblaient m'intéresser, et qui m'épataient même. Parce que plus je parlais de moi, moins je me reconnaissais. Donc, ce personnage-là m'intéressait, m'épatait. C'est un peu comme quand j'écris mes pièces, je suis mes personnages, je ne les dirige pas. Dans ce film, je ne me suis pas dirigé, je me suis suivi. Voilà. Donc, mes origines, oui, j'ai un papa, j'ai une maman, il y a eu des drames, etc. Mon premier souvenir, puisqu'il faut commencer par le commencement, c'est vrai, c'est une tâche de soleil sur un mur de ma chambre. Quand j'étais enfant, je me souviens très bien, c'est une tâche orangée. J'ai trouvé ça assez chaud, assez gai, assez réconfortant, et je me suis dit, continuons. C'est la première phrase du livre. D'ailleurs, puisqu'on est à Bordeaux, et par rapport à ce que vous dites, je pense à Montaigne, ne m'en voulez pas, qui disait, on dit bien vrai qu'un honnête homme est un homme mêlé, et je pense que cette pensée de Montaigne vous va comme un gant, et en tous les cas, c'est vrai que ce livre est fait de tout ce travail de couture entre ces différents éléments, et qu'il est vraiment intéressant pour ça. Alors, puisqu'on était à l'araîné au cinéma, alors je vais aller dans votre parti pris, en prenant des morceaux ça et là, restons un petit peu dans le cinéma, vous avez joué dans 20 ans dans les Ores, mais il y a un moment donné, quelque chose qui m'a beaucoup amusé, parce que j'aime beaucoup le cinéma hollywoodien, vous faites une rencontre étonnante dans une partie qui s'appelle Breakfast. Oui, j'habitais à Paris, mes parents habitaient à Paris, rue du Bac, et c'était un ancien hôteur particulier du XVIIe siècle, et il y avait un petit appartement au deuxième étage, où j'habitais avec eux et mon frère, et il y avait une cour pavée, et un jour, je courais tous les matins prendre un bus pour me rendre à l'école, en traversant cette cour, et un jour, je me suis aperçu qu'il y avait un grand et bel homme, habillé d'une robe de chambre en soie, qui avait mis une table, presque en marqueterie, dans cette cour pavée, et accompagné d'une vaisselle extrêmement élégante, prenait son petit déjeuner, en saluant tout le monde, ressentant manifestement qu'il était chez lui. Alors, je voyais chaque matin, il me parlait, il avait un accent américain, et je voyais de plus en plus, chaque jour, les dames de l'immeuble passer à côté de lui, en s'habillant de leurs toilettes les plus coquettes, et petit à petit, et j'étais très intrigué par cet homme, charmant, demeurant, qui me proposait parfois même de partager un croissant avec lui, et un jour, je n'en pouvais plus, j'arrivais même en retard à l'école, me faisant insulter par un professeur de grec, qui me détestait, donc qui m'a détesté de plus en plus, à cause de cet homme qui me faisait arriver en retard, et j'ai un jour demandé à ma mère, mais qu'est-ce qui se passe ? Cet homme, elle-même est une appare connue, c'est Cary Grant, et c'était Cary Grant, qui à l'époque tournait un film que peut-être certains d'entre vous ont vu, qui s'appelait Charade, avec Audrey Hepburn, et il habitait là, il avait loué un appartement là, il avait donc considéré que toute la maison, et l'hôtel particulier lui appartenait, et que la cour n'était qu'une prolongation d'une des pièces qu'il avait louées, et c'était son jardin, donc il prenait tous les matins son petit déjeuner là, et la concierge, qui était très acariâtre, et qui ne supportait aucun des autres, bien évidemment, et Blouin ne lui a jamais dit que ce n'était pas tout à fait chez lui où il prenait son petit déjeuner, voilà. Il y a quand même de très belles rencontres dans ce livre, il y en a une autre, on va passer un peu dans le registre littéraire, qui m'a amusé, vous ne le voulez pas, c'est celle avec Monterland, parce qu'elle fait un peu brutale quand même. Oui, j'étais tout jeune, je venais d'écrire une pièce par Delalais Marronnier, que d'ailleurs je suis en train de réécrire, et que je vais remonter au mois de mars sur trois dadaïstes, dont Arthur Cravant, qui était boxeur, et qui, pour faire écho à Montaigne, parle de la funeste pluralité des hommes, des hommes mêlés de ça. Et donc un jour, je partais justement de chez ma mère, qui habitait rue Dubac, moi j'habitais un peu plus loin rue de Beaune, mais j'étais très en train, donc je courais, je courais, je courais pour aller chercher un manuscrit chez moi, et à l'angle de la rue de Beaune et de la rue de l'université, aveugle, j'ai tamponné un homme, qui s'est écroulé devant moi net, comme si je l'avais cassé le cou, il est tombé par terre, je me suis précipité pour, et j'ai vu un homme dans un imperméable mastique, les cheveux carrés qui ne bougeaient plus, et j'ai reconnu Monterland. Et je me suis dit, je viens de tuer Henri de Monterland. Il n'habitait pas très loin, il n'habitait qu'il Voltaire, donc c'était bien lui, il allait chez Gallimard, et je me suis dit, je viens de tuer, et pendant que je pensais, je viens de tuer Henri de Monterland, une énorme buique américaine décapotable est arrivée, et le conducteur était un très bel Africain, torse nu, enfin moulé dans un tissu, a sauté par-dessus la portière, a couru, a attrapé Monterland comme une vieille valise, l'a jeté à l'arrière de la buique, et est parti à toute allure dans la rue de Beaune. J'ai vu Monterland se réveiller, lui taper sur l'épaule, ce qui m'a un peu attristé, parce que je me suis dit quand même, j'ai vraiment regretté de ne pas être l'assassin de Monterland, parce que je passais immédiatement à la postérité, et ça aurait été beaucoup plus facile, et plus rapide, et plus glorieux qu'avec toutes mes pièces que j'allais écrire après. Mais voilà, seulement, il s'est suicidé deux mois après, en avalant une pilule de cyanure, et en se tirant une balle dans la tête, pour laisser à personne la gloire de son meurtre, et il était en réalité à peu près aveugle, d'où cette rencontre qu'il n'avait pas vue venir. – Alors, quand il ne renverse pas Monterland, il renverse le café sur ce pauvre Ionesco, décidément, vous avez bien le chic ? – Oui, ça c'était un petit... Je connais que c'était tout jeune aussi, je courais, j'allais à la coupole, et j'étais très en retard un matin, et j'ai bousculé une table entière, et j'ai renversé le petit déjeuner complet, café, lait, sur Ionesco. Et j'ai trouvé ça pas mal, parce qu'un croissant au beurre avec du lait sur la braguette de Ionesco, c'était quand même assez absurde, et si quelqu'un était le roi de l'absurde, c'était lui, je pense que ça ne lui a pas déplu. – Il y a d'autres rencontres, je ne vais évidemment pas du tout suivre ce que je m'étais proposé de suivre, il y en a une que j'ai bien aimée, avec Alain Cuny, que vous rencontrez par vos parents, je crois qu'il le connaissait bien, et ce qui m'a amusé, ce que vous dites à la fin de ce passage, parce qu'on sait qu'il a joué dans Emmanuel, et il dit, pourquoi il a joué dans Emmanuel, pour me débarrasser des gens que je n'aimais pas, et vous affirmez, jouez un culte à cette phrase. – Pour me débarrasser de l'estime des gens que me portaient, me débarrasser de l'estime des gens que me portaient, c'est l'estime des gens que me portaient, les gens que je n'aimais pas, je trouve ça extraordinaire, parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui vous estiment, et vous avez presque honte de leur estime. C'est Rimbaud qui disait, je ne veux pas que mes livres soient lus par certaines personnes. Voilà, c'est ce que dit Cuny, et je trouve que c'est assez juste. Je n'aimerais pas être aimé par Marine Le Pen, vous voyez, ça m'énerverait. Mais je n'ai pas beaucoup de risques. – Oui, ça, a priori, alors puisque vous parlez de ça, il y a une circonstance aussi assez amusante, je ne dis pas que le lien soit immédiat, encore qu'il soit assez proche avec Marine Le Pen, à un moment où vous vous retrouvez dans un hôpital, c'est en pleine affaire Civita, dont vous êtes victime pour une paix. – Oui, oui. – Et vous pouvez raconter, parce que vous vous raconterez sans doute beaucoup mieux que vous. – Non, on avait, enfin, ça c'est sûr, on avait, le théâtre du Rembrandt se dirige a comme dogme absolu de ne monter que les auteurs vivants. Il y a assez de monuments aux morts, je trouve que monuments aux vivants, c'est bien aussi, puis Shakespeare, notre contemporain, Équadneuf-Molière, j'en ai un peu marre, donc il y a aussi des gens aujourd'hui, des poètes aujourd'hui, des gens qui disent aujourd'hui et qui racontent aujourd'hui, donc c'est ceux-là qui j'ai voulu donner l'hospitalité. Et c'est vrai que parmi eux, il y a un garçon qui s'appelle Rodrigo Garcia, qui est un Argentin, espagnol, grand poète, grand écrivain, et qui avait écrit deux pièces, enfin plusieurs pièces, mais une qui s'appelait Golgotha Picnic, et qui avait fait évidemment scandale. Ce n'était pas d'ailleurs tellement blasphématoire, c'était de montrer qu'à partir du moment où la religion est publique, où la religion devient quelque chose qui rentre dans la société, interdit d'avorter, interdit de mettre des prises à la justice, on a le droit d'en parler et d'être contre, et en particulier l'idée qu'un jeune enfant démuni, ne connaissant rien, rentrant dans une église pourrait être très traumatisé, de voir tous ces gens écorchés, pendus, étalés sur des croix, enfin bon, c'est une espèce de musée des horreurs. Donc il a développé ça et c'était assez beau. Et évidemment, il y a le parti extrémiste, radical, hystérique, catholique, qui s'appelle Civitas, qui a immédiatement réagi comme quoi on attaquait le Christ. Je crois que c'est eux qui faisaient une très mauvaise publicité à ce Christ, qui est plutôt un jeune poète émouvant et donnant le pardon, et donc qui ont mobilisé des troupes et qui chantaient tous les jours pendant qu'on jouait cette pièce protégée par 400 CRS quand même parce que j'avais reçu 150 menaces de mort plus des couteaux laissés dans le théâtre, des attaques la nuit, cassant les portes, des systèmes d'alarme, des cutters où il y avait écrit Christ sur l'alarme, enfin vraiment, une vraie attaque. La préfecture de police avait considéré qu'on devait être protégé comme un G8, donc il y avait 400 CRS qui nous protégeaient. Et nous, moi j'étais assez content parce qu'il y avait du théâtre dedans et du théâtre dehors. Et il chantait d'ailleurs tous les soirs, 500 personnes tenues un peu loin, chantaient, pendez, pendez Jean-Michel Rive dans son théâtre de Satan. Les paroles étaient pas mal, le problème c'est qu'ils chantaient un peu faux, mais sinon c'était assez intéressant. Et donc, ils voulaient vraiment ma peau. Ils étaient d'une violence incroyable. Et je dois dire d'ailleurs que pour être tout à fait honnête, les gens qui n'ont le plus soutenu sont des catholiques modérés, des prêtres et des élecs ne sont venus nous défendre. Et donc, ils voulaient ma peau. Et les menaces de mort que je recevais étaient vraiment pas toujours très drôles. Et six mois après, j'étais à Nancy où on présentait un opéra bouffe qui s'appelait René L'Hervé. René L'Hervé étant Sarkozy, qui était un opéra bouffe plutôt amusant. Et donc, à la sortie de l'opéra de Nancy, j'ai été très très violemment agressé par des membres de Civitas qui m'ont ceinturé et qui m'ont déversé plusieurs casseaux remplis d'extrêmement de chiens, dans lesquels il y avait d'ailleurs des tracts sur Jésus, etc. Ce mélange, c'est un peu mettre quand même la religion dans la merde. Si j'ai bien compris, ce n'était pas ce qu'ils cherchaient, mais c'était ça. Donc, je savais qu'ils me cherchaient. Quelques temps après, des années après, j'ai eu un petit problème cardiaque. J'ai été emporté et soigné dans l'hôpital à Paris, l'hôpital Cochin. On m'a mis là pour deux nuits pour me surveiller. et la première nuit, je dormais. Tout d'un coup, le néon s'allume. Il était 11h du soir. Une petite damandre, infirmière de garde. Je me dis, je suis infirmière de garde, etc. Elle prend mon dossier, me met des perfusions. Enfin, je s'occupe de ça. Puis tout d'un coup, elle me dit... Je vois d'ailleurs qu'elle avait un grand cœur sur sa blouse en métal. Je me dis, oui, truc cardiaque, c'est normal. Or, en vérité, c'était le cœur de Civitas. Et je ne le savais pas. Elle me dit, vous savez, ah oui, vous me direz, j'ai un bon point, oui, mais moi, j'y étais pendant 12 jours, tous les jours. C'était formidable. Une spectatrice assidue. En vérité, elle faisait partie du mouvement Civitas. Et là, panique me prend. Je me dis, ils viennent m'achever à l'hôpital. Surtout qu'elle me dit, vous savez, moi, je ne suis pas de l'hôpital, je suis venu une nuit en remplacement. Donc, je me dis, ben voilà, je suis bon. Elle me donne des médicaments que je recrache en douce. Je fais des perfs, elle me fait détruire. Et puis, tout d'un coup, enfin, ça dure assez longtemps. J'avais une technique cardique qui montait. Je me dis, et tout d'un coup, elle s'agenouille à côté de moi, de mon lit, je ne pouvais pas bouger. Ah oui, et non, à un moment, je me dis, il faut que j'appelle l'infirmière de garde. Mais j'oubliais que l'infirmière de garde, c'était elle. Donc, ça ne servait pas à grand-chose. Et elle s'est assis à côté, elle s'agenouille, elle me dit, monsieur Ribes, il va falloir vous confesser parce que Dieu veut vous parler. Je me suis dit, bon, ben voilà. Il va y avoir l'extrévention, ma vie va s'arrêter là. Et puis, elle a fini par s'en aller en me regardant une mère carnassière. Et voilà. Ouf, merci mon Dieu. Voilà, c'est une histoire incroyable, mais c'est quand même une histoire qui tout d'un coup, sans être paranoïaque, vous met dans des états qui ne sont pas bons pour les imparctus. Alors, on pourrait croire que les artistes sont toujours des êtres parfaitement engagés et respectables. Alors, il y a quand même, par rapport à, quelque part, à cette histoire, il y a un moment qui est assez lucide, c'est l'épisode qui s'appelle « Aux armes ». Jean-Jacques Cheval, c'est Jean-Jacques qui s'appelait le maire Front National de Toulon quand ils démettent, ils veulent démettre, ils démettent d'ailleurs de ses fonctions le directeur d'un théâtre. et un certain nombre d'intellectuels et d'artistes se rassemblent dans une gare à Paris, je ne sais plus laquelle c'est. C'est la gare de Lyon. Oui, parce que moi, je suis trop habitué à Montparnasse et donc, tout le monde se réunit pour prendre la photo. il y avait un acte très violent quand les gens du Front National avaient pris la mairie de Toulon et le maire, en effet, avait destitué un type formidable qui avait fait un grand centre de danse très libre d'état de jeunes, faisait une chorégraphie, etc. et avait décidé de terminer parce que la raison invoquée, je crois que c'est parce qu'il n'avait pas voulu accepter une pièce ordonnée par la mairie parce que la mairie n'avait pas à faire la programmation. Enfin bref, un conflit mineur, il en avait profité. Donc évidemment, toute la population théâtrale, intellectuelle de Paris avait fait aux armes, aux armes, allons le défendre, etc. Nous louons un train spécial pour descendre à Toulon. Donc, plein d'artistes, Rogène, Jean-Paul Bélon, enfin des tas de gens se mettent, on arrive tous car de Lyon devant le train photo, le train va partir, attention, on descend à Toulon. Donc, photographie de tous les artistes qui partent de Toulon. Et puis, on dit, attention, le train démarre. Moi, je monte dans le train avec Bertrand Tavernier et plein de jeunes militants et on avance et on ne voit personne. On ne trouve personne. C'est-à-dire qu'on dit, mais où ils sont ? Eh bien, ils étaient venus juste faire la photo et quand le train est parti, hop, ils sont restés à Paris. Et nous, on est partis seuls avec Tavernier. Et je veux dire que c'était héroïque parce que j'ai passé la nuit dans un wagon avec Tavernier qui était un type qui a beaucoup de talent, je connais depuis longtemps, mais qui parle énormément. Donc, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit et voilà, je suis arrivé pour manifester avec un peu de fatigue pour libérer la création à Toulon. Alors, on pourrait trouver ça surprenant, mais en fait, à un moment donné, il y a un passage aussi qui est assez comique où vous faites l'éloge de l'ennui à travers une expérience que vous vivez dans un hôtel parisien avec les deux Jacques, Jacques Dutronc et Jacques Villerey. En fait, l'ennui est un magnifique moteur pour l'existence et procure des sensations extrêmement vives. C'est-à-dire que j'étais très ami avec Jacques, enfin, je suis toujours très ami avec Jacques Dutronc et Jacques Villerey et les dimanches, on essayait d'aller dans l'endroit le plus ennuyeux de Paris parce qu'on voulait chercher l'endroit vraiment où il y avait un ennui pur, vraiment un ennui exceptionnel, un ennui... Et on l'avait trouvé dans un hôtel qui était le PLM Saint-Jacques qui est boulevard Saint-Jacques où il y avait des gens tout à fait anodins qui passaient, qui disaient rien. Alors, on se mettait dans le hall et on restait là pendant assez longtemps et on disait « Quelle merveille ! » et on soufflait quand on voyait quelqu'un d'encore plus ennuyé que quelqu'un d'autre, on se le désignait, voilà. Et tout ça était... On passait des dimanches incroyables, ensuite on allait dans un restaurant japonais où Jacques Dutronc imitait le cuisinier japonais dans un japonais tout à fait inventé, lui racontait un film un peu grotesque qu'il avait fait qui était... C'était une caméra qui suivait des pieds qui partaient de France et sur une carte ça partait France, Allemagne, Russie, ça arrivait ce qu'on a dit, on arrivait enfin au Cambodge puis au Vietnam et à ce moment-là le type à qui les pieds appartenaient s'arrêtait et faisait une énorme flatulence et le film s'appelait « Paix au Vietnam » et il mourait... Il mourait de rire en demandant au cuisinier japonais s'il était content de ça, le japonais lui disait pour la centième fois qu'il n'était pas du tout vietnamien mais japonais, il n'avait rien compris et ensuite nous retournions dans le hall de cet hôtel fort ennuyeux et nous achetions dans la boutique de l'hôtel toutes les choses pour les touristes, c'est-à-dire des portraits, des reproductions de la Joconde, de l'arc de Trayon, de la tour Eiffel, nous sortions dehors et comme cet hôtel était tout près de l'hôpital Sainte-Anne, il y avait tous les fous qui se promenaient le dimanche au premier parce qu'on venait le dimanche qui étaient en promenade et à qui nous distribuions des Jocondes et des tours Eiffel et ils venaient très vite vers nous parce qu'ils voyaient bien qu'on était à peu près dans le même état qu'eux et on se quittait vers 5h du soir en se disant on va s'ennuyer toute la semaine vivement dimanche pour 5h, on s'ennuie vraiment. Ce qui me permet de suivre avec ce qui est une de vos caractéristiques c'est que vous êtes quelqu'un qui est contre l'esprit de sérieux et qui pratiquait l'éloge du rire. Alors je cite des choses vous avez une allergie à l'esprit de sérieux allergique que vous partagez avec Claude Régy qui passe que vous définissiez comme ça je trouve que c'est une formule très belle qui passe au-dessus du langage et après la spiritualité sans humour on n'est qu'une cathédrale sans Dieu de vous mais vous citez Picabia les gens sérieux ont une petite odeur de charogne ou topor le sérieux n'est que la crasse accumulée dans des crânes vides donc manifestement vous avez quelque chose contre l'esprit de sérieux je pense que tout le monde l'esprit de sérieux à force peut-être dans le raisonnement dans la règle c'est quelque chose qui finit par boucher les idées c'est un peu le cholestérol de l'imaginaire et on ne peut plus s'évader vers le rêve on ne peut plus s'évader surtout vers ce qui me semble être l'oxygène absolu de nous pour lutter contre la réalité et surtout cette réalité qui nous écrase tous les jours c'est la fantaisie s'il n'y a plus de fantaisie c'est la mort et l'esprit de sérieux est l'ennemi absolu de la fantaisie et je pense que voilà je crois que comme le disait Aragon il faut creuser des galeries vers le ciel il faut s'évader vous savez on nous dit toujours il faut regarder la réalité en face mais quelle réalité la vôtre la mienne etc il y a un surréaliste belge que j'aime beaucoup qui s'appelle Scrutner qui disait il ne faut pas garder la réalité en face il faut regarder la réalité en farce et je pense que c'est ce qui nous permet d'avancer et de continuer à vivre c'est ça l'humour de la résistance c'est ça on ne peut pas être à genoux devant uniquement le raisonnement des gens qui savent ça tue la pensée il faut aller ailleurs le théâtre le cinéma la poésie est fait pour que on dise aux gens il y a d'autres univers il y a d'autres l'utopie est quand même la seule chose qui me semble vivable et on ne peut pas rester coincé dans la réalité elle ne nous aime pas la réalité vous avez remarqué en ce moment elle ne nous aime pas donc nous on n'a pas raison de l'aimer et c'est vrai que l'esprit sérieux participe beaucoup à l'enfermement à l'enfermement de la vie finalement qui est quelque chose qu'on ne peut pas encadrer par des règles il faut toujours avoir la possibilité de sortir et avoir des issues de secours je pense que la littérature les créateurs sont des essais de secours qui nous montrent que tout n'est pas foutu et sauter dans le vide par moments permet de trouver d'autres planètes où on vit peut-être mieux que sur la nôtre ou en tout cas où il est bon d'y aller de temps en temps dans ce livre aussi ça c'est quand même quelque chose qui est une constante c'est entre guillemets pour le mot traité mais c'est vraiment un traité de l'amitié il y a quand même des amitiés qui fondent votre vie d'ailleurs dès votre jeunesse il y en a notamment Gérard Garou ce que vous rencontrez assez tôt dans votre jeunesse et pour moi c'est aussi on va pas revenir à Montaigne parce que la phrase est trop connue mais enfin c'est quand même un livre magnifique sur l'amitié oui c'est vrai il y a quelqu'un d'autre jour qui m'a dit vous avez fait un portrait de vous à travers les autres et ça m'a assez plu c'est vrai que c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer des gens que ce soit Garouz le peintre que ce soit Topor que ce soit Grugnot que ce soit Aramal que ce soit Coppy enfin un tas de gens qui tout d'un coup on s'est mis ensemble et on a respiré ensemble et tout d'un coup on s'est aperçu que voilà on était les uns pour les autres des respirations des capacités de repousser les nuages la tristesse etc et voilà on était en effet dans une amitié à la fois affectueuse à la fois créatrice dans les idées qui se mêlaient qui en trouvaient d'autres à la fois dans un grand rire et à la fois aussi dans une forme quand même de lutte et de combat contre voilà ce qu'on pourrait appeler le néant la barbarie de la civilisation alors dans vraiment je vous conseille quand même s'il y a des portraits de vos amis qui sont forts on peut dire je pense à Roland Blanche dont on peut parler Philippe Corsange qui était son prénom en fait vous avez une petite communauté autour de vous d'ailleurs que l'on retrouve pour ceux qui n'ont vu pas là une communauté qui est avec vous et qui est à mon avis un petit peu inséparable de tout votre univers et ça c'est quelque chose de très beau alors il y a aussi vous ne vous en cachez pas il y a aussi vos amours et puis je promets je tiens à signaler que la seule chose dont je n'ai pas parlé et dont je ne peux pas parler et dont je suis incapable de parler c'est des amours non je parle des amours grotesques des amours dont on se moque des vaudevilles des moments où moi j'étais totalement ridicule mais les femmes qu'on a vraiment aimé redire cet amour là c'est la peau morte du vécu c'est jamais aussi fort et ça ne leur rend pas humain je suis incapable de sans doute redire à quel point ou traduire à quel point j'ai aimé certaines personnes et certaines femmes et ce ne serait pas leur rendre hommage que de faire des petites descriptions des petits racontards qui seraient très loin de ce que j'ai vécu donc je me suis absolument interdit d'entrer dans cette intimité que je ne pouvais pas revivre enfin retranscrire en tout cas mais c'est vrai que de temps en temps j'ai eu comme tout le monde des amours vaut de ville grotesque je me suis retrouvé dans le placard quand le mari arrivait etc et c'est vrai que j'ai raconté ça parce que je pense que dans les dîners où je m'ennuie je me dis il vaut mieux quand je raconte ça je préfère qu'on se moque de moi quand je raconte ça plutôt que je continue à m'ennuyer donc c'est vrai que j'ai raconté deux trois choses un peu cocasses qui sont des petits vaut de ville que j'ai retracées dans ce livre qui sont absolument vraies j'imagine voilà alors il y a du coq à l'âne il y a aussi une question vous avez remarqué une chose assez curieuse dans l'expression le coq à l'âne je trouve que c'est pas juste parce qu'il n'y a pas de femme il n'y a pas de femelle c'est vrai alors on fait de la poule on fait de la poule au jument au jument ou du coq avec de la poule au cheval ou de la jument au coq je ne sais pas pourquoi on a enlevé la femme c'est une proposition qui est faite et il faut y travailler parce que sauter quand même c'est plus agréable je ne sais pas et puis le coq je ne sais pas un inconditionnel du coq je suis pris sur le maillot d'une équipe bon alors il y a aussi là entre guillemets c'est pas du tout un clin d'oeil à Sartre donc il n'est absolument pas question dans ce livre j'ignore totalement les rapports que vous entretenez avec l'oeuvre de Sartre qui fait aussi j'aime beaucoup les mots avec cette conclusion absolument sublime voilà alors il y a la question juive à un moment donné qui apparaît et à plusieurs reprises vous conversez avec des personnes et en catimini ils vous chuchotent à l'oreille ils vous demandent si vous ne saviez pas juif oui c'est à dire que j'ai beaucoup d'amis qui sont juifs d'ailleurs je m'en fous ils sont juifs mais je ne sais même pas qu'ils sont juifs ou pas ça ne m'intéresse pas vraiment mais que ce soit Jean-Claude Rumberg que ce soit un philosophe qui s'appelle Jean-Rabinowicz que ce soit un Polonais juif que j'ai rencontré à l'hôpital je ne sais pas pourquoi au bout d'un moment on parle ensemble est-ce que c'est l'humour est-ce que c'est et chacun me dit à la fin mais dites-moi tu ne serais pas juif alors au bout d'un moment je leur ai promis que j'allais chercher dans mon arbre géologique s'il n'y avait pas un petit rabbin qui se cachait quelque part ou un mâle je n'ai pas trouvé mais c'est drôle c'est-à-dire que on a l'impression que parce qu'on tient une conversation avec quelqu'un formidablement intelligent comme le sont les juifs mais aussi les non-juifs mais aussi ça ils se disent mais s'il est aussi intelligent il doit être de mon camp de mon clan il doit être juif voilà et moi j'adorerais un jour d'ailleurs qu'un Congolais avec qui je parle la femme me disait est-ce que tu ne serais pas noir par hasard mais ils ne me l'ont pas encore dit donc il y avait Topor qui était juif et qui avait cette phrase que j'aimais beaucoup il disait moi je suis juif quand j'en ai envie et bien j'ai pris la même décision c'est ce que vous dites vous ajoutez j'avais noté évidemment la phrase de Topor je crois que je vais faire comme lui oui oui après il y a alors vous confessez votre horreur de demain à un moment donné donc c'est un très joli passage par ailleurs ce que je n'ai pas précisé parce que sans vous flatter c'est pas mon style non mais faites-le c'est pas de vrai moi je suis pour lui faire plaisir c'est que c'est un livre qui est remarquablement bien troussé et écrit avec une phrase très nerveuse très vive très précise et qui est très sérieusement extrêmement agréable à lire alors vous dites que vous n'êtes pas écrivain mais que vous êtes auteur à un autre moment de cet ouvrage mais enfin c'est vrai qu'il est porté par un style extrêmement vif et juste qui sans doute correspond à ce qu'il disait le style c'est le caractère en tous les cas c'est très plaisant à lire parce qu'on suit cette phrase qui est très rythmée très juste et très précise mais j'en reviens à demain spécifiquement à aujourd'hui puisque vous confessez votre amour pour le jour de lui oui c'est à dire que je n'ai jamais eu la notion du futur quand j'étais enfant je ne me suis jamais vu pompier maréchal de France docteur avocat ou peintre je n'avais pas la notion je vivais aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui d'ailleurs dans aujourd'hui il y a tout aujourd'hui il y a le passé le futur le présent parce que le passé c'est aujourd'hui c'est pas le passé c'est parce qu'on en parle aujourd'hui c'est aujourd'hui je ne me projetais pas et d'ailleurs ce qui m'arrivait m'est advenu je n'ai jamais fait de stratégie de carrière je n'ai jamais été quelqu'un qui préparait des envies avec des étapes pour y arriver pas du tout j'avançais aujourd'hui les choses me sont advenues j'ai eu de la chance j'ai rencontré des gens j'ai eu de la malchance comme tout le monde j'ai eu des ennuis des pépins et donc d'une certaine manière je n'avais pas la notion de la mort je pensais que ça ne s'arrêterait jamais puisque je ne voyais pas demain que j'étais immortel d'une certaine manière il n'y a pas très longtemps en lisant un article dans un journal un article d'un économiste qui disait en en 2060 je ne sais pas quoi il n'y aura plus d'eau dans tel pays et tout d'un coup je me suis arrêté je me suis dit mais en 2060 je ne serai pas là et tout d'un coup c'est la première fois que cette approche du futur cette notion du futur m'est apparue et il m'est apparu pour m'annoncer que ben voilà je n'étais pas immortel pour m'annoncer le terme de ma vie donc c'est assez curieux parce que beaucoup de gens se projettent se projettent sur l'héritage les enfants il faut préparer voilà ce que je serais là mais moi absolument pas du tout pas du tout jusqu'à ce moment là où la présence l'apparition de demain était pour m'annoncer que je n'y serais pas voilà alors effectivement vous écrivez dans ce passage que j'aime beaucoup j'ai donc vécu immortel jusqu'au jour où demain m'est apparu voilà après manifestement vous êtes plutôt quelqu'un quelqu'un d'urbain néanmoins vous évoquez un petit peu les maisons de votre jeunesse puisqu'on est à Bordeaux il y a notamment je ne sais pas si vous voulez dire chapitre parce que ça n'a aucun sens côté vacances il y a le pilat et au delà en parlant des maisons de famille vous avez une très très jolie comparaison vous voulez comparer les buvards oui ça m'a beaucoup plu oui les maisons de famille c'est un peu de buvards on y retourne les souvenirs ont séché comme de l'encre mais on revoit bien les dessins de ce qu'on a vécu c'est plus ça d'une jeunesse où on ne savait pas à quel point elle était rapide et courte voilà mais c'est vrai que c'est un peu voilà c'est les traces on retrouve les traces sans en retrouver hélas la vie et voilà mais oui j'étais j'ai beaucoup beaucoup été dans le sud-ouest non seulement ma grand-mère était bordelais j'avais un cousin des docteurs ici et je savais que le sud-ouest a été un endroit où je suis allé beaucoup pendant les vacances scolaires mais j'avoue aussi quand vous dites que je suis urbain chose que j'ai dit dans un autre livre je déteste assez la campagne quand même j'aime bien la ville j'avais même écrit un livre qui disait je n'aime pas la campagne sauf dans le TGV parce qu'elle va plus vite voilà j'aime bien la campagne bon c'est difficile aussi dans ce livre il y a évidemment une question du théâtre je n'ai pas voulu parler de la bureau du théâtre parce qu'il est au coeur de votre vie d'ailleurs il clôt il clôt ce livre alors ce qui est amusant il y a encore une anecdote assez amusante c'est la rencontre on fait toujours des rencontres dans une vie qui vont être fondatrices aussi je pense de ce que l'on devient et de ce que l'on sera et il y en a une qui est quand même assez amusante avec Jean Mercure je ne sais pas si c'est un nom qui nous parle beaucoup aujourd'hui peut-être que vous allez pouvoir oui enfin Jean Mercure c'était c'était pas un immense météoratien c'était un homme qui a eu l'espèce de génie de créer à Paris de transformer le vieux théâtre de Saint-Saint-Bernard en théâtre de la ville et qui a eu ce génie de faire une double programmation c'est-à-dire qu'il s'est aperçu que son théâtre était au-dessus de Dechaud d'ailleurs de la rue où s'est pendu le trou du souffleur du théâtre de la ville c'est exactement l'endroit où s'est pendu Gérard de Nerval la rue où il était et il était aussi au-dessus de la plus fréquentée des stations de métro de Paris qui est Châtelet où il y a je crois 10 ou 12 lignes qui correspondent là et il s'est dit mais les gens qui sortent de leur bureau qui arrivent vers 5h à 6h là pourquoi en sortant ils auraient un théâtre là qui leur proposeraient des programmes à un horaire qui ne les fera pas se coucher tard à 6h30 il a inventé cet horaire qui a formidablement bien marché il est aussi après un deuxième spectacle à 21 ans je m'en suis inspiré au théâtre du Rond-Point et ça fonctionne très bien même si on n'est pas au-dessus d'une grosse un gros trafic métropolitain voilà c'est un homme que j'ai beaucoup aimé je l'ai rencontré d'une manière absolument délirante absolument délirante mais j'ai pas envie de le raconter parce que ça c'est vraiment écrit et j'abîmerai la chose je préfère qu'on le lise lisez-le alors ça c'est un avec un chat vous racontez aussi que vous avez eu la chance malgré tout dans vos débuts au théâtre de rencontrer 4 critiques alors de mémoire ne m'en voulez pas il y avait Mathieu Gallet il y avait Bertrand Poirot-Delpech Jacques Le Marchand et Philippe Thesson voilà ça vous avez une belle mémoire bravo de mémoire je précise que Jacques Le Marchand est d'origine bordelaise et que les critiques qu'il a pu faire de théâtre pas seulement à la NRF mais notamment à la NRF dont il était lecteur sont absolument admirables je ne saurais trop vous recommander de le lire aux éditions Claire Poulan donc vous avez bénéficié finalement parce que vous parlez aussi de la critique qui vous épille comme ça vous avez bénéficié quand même au début de critique c'est oui c'est très curieux parce que j'ai l'impression que il y a un côté comme ça les gens aiment découvrir les gens c'est ce qui se passe un peu pour ce livre c'est que moi je débarquais je ne l'ai pas connu et puis tout d'un coup ils ont vu une de mes premières pièces et ils ont eu le plaisir comme ça de se dire on a découvert quelqu'un et j'ai été très porté par certains critiques Marc Cabreux aussi après et Jacques Le Marchand en particulier puisque vous parlez de lui et qu'il est de la raison c'était plus qu'un critique c'était un auteur c'était un homme admirablement intelligent Mathieu Gallet aussi c'était quand même des gens qui étaient aussi des créateurs parce que voilà et donc c'est vrai que et là ce livre parce que c'est le premier livre que j'écris que j'écris quand même de la gentillesse de le dire je suis assez épaté de l'accueil qu'il reçoit c'est absolument irrésistant je n'en reviens pas je ne m'attendais pas du tout à ça et on a même été sélectionné pour le Renaudot de l'essai enfin voilà et donc oui j'ai été porté au début par des critiques qui m'ont qui m'ont encouragé qui m'ont donné confiance en moi mais rassurez-vous j'ai été assassiné très vite après plus qu'il y a mais l'assassinat a quelque chose de bien c'est que si vous ne mourrez pas ça vous permet de ressusciter plusieurs fois et donc voilà et moi en conclusion je pense parce que j'ai eu beaucoup de peine pour certains critiques qui n'arrivaient pas à m'assassiner parce que je suis toujours vivant et je me suis dit que finalement la critique était beaucoup la critique est difficile et l'art est facile car quand vous avez allez prenons un grand auteur que vous avez Molière en face de vous ou Shakespeare faire une critique de ces gens-là il faut être à hauteur quand même on ne parle pas de n'importe quoi donc écrire une bonne critique ça doit être encore plus difficile que d'écrire une pièce qui eux leur coulait un peu des mains facilement parce que c'était des génies donc je plains un peu les critiques mais voilà je pense que la critique est indispensable d'abord parce que ça donne du travail à plein de gens qui n'en auraient pas si jamais je ne pourrais pas faire grand chose d'autre et donc en plus je pense que souvent voilà ça permet avec des gens qui vous ressentent et qu'on ressent d'avoir des repères et certains certains critiques sont utiles vraiment on n'a personne en face de soi donc quand on a quelqu'un qui vous semble proche de vous voilà et moi je raconte dans ce livre je me souviens d'Audi Berti du grand écrivain Audi Berti qui a écrit beaucoup de pièces de théâtre qui habitait chez ma tante et je me souviens qu'il était terrorisé par la critique et à chaque fois qu'il avait une mauvaise critique il n'osait plus sortir dans la rue il avait peur que les gens lui jettent des pierres il se cachait d'un arbre à un autre il allait dans les bistrots en se cachant parce qu'il avait l'impression que le monde entier allait lui cracher dessus comme quoi les critiques sont parfois exagérément considérées alors pour conclure et surtout vous laisser la parole si vous souhaitez poser des questions il y a un aspect du livre dont je n'ai pas parlé c'est un petit peu le synonyme de morceaux ce sont les miettes ce livre est ponctué de miettes qui sont des petites incises que vous faites libre alors je vous en lis rapidement quelques-unes mais qui est donc devenu Théodore de Banville dont petit on me forçait à apprendre les poésies je trouve ça charmant moi j'aime bien Théodore de Banville la psychologie et le fumier du théâtre aucune fraise n'y pousse seulement des tomates à jeter sur les acteurs cette très jolie miette écrire un grand livre composé de mots auxquels je ne comprendrai rien mais dont la sonorité m'entraînerait vers des pensées jusque-là inconnues la nature vous en parlez tout à l'heure ça se fait rire l'homme n'est pas naturel il est culturel ce qui nous évite d'être asperges mais ne nous empêche pas d'aimer le football ça me va bien je suis rugbyman d'ailleurs vous évoquez le rugby à travers Alain Cuny dans une scène assez amusante j'aime beaucoup le rugby et enfin ce reste les lecteurs de Proust ceux qui m'ont éloigné de Proust moi j'adore Proust donc j'en ai pas parlé parce que je ne veux pas participer de l'éloignement et encore que Proust ce soit parfois très drôle et notamment dans les dîners chez madame Verdurin voilà vous avez peut-être et sans doute des questions à poser à Jean-Michel Rive et puis il faut laisser un petit peu de temps également pour qu'il puisse signer les livres si vous voulez vraiment découvrir ce livre ce que je vous recommande il y a aussi beaucoup pour ceux qui aiment ça il y a beaucoup de choses très tristes c'est un drôle j'ai compris qu'il ne fallait pas que j'en parle trop c'est vrai que vous parliez de Nerval le soleil noir de la mélancolie qui ne vous a d'ailleurs pas épargné puisque vous en faites état il y a des moments de tristesse je dis que je vais faire comme ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'épisode du chat de Mercure sur l'exprimer ainsi pour ne pas s'arrêter à ça le passage sur votre père il y a quand même une quête du père dans ces et tout simplement bouleversant donc ça même quand j'y pense c'est un passage qui m'a très profondément ému et donc c'est aussi un livre on pense au Jean-Michel Rib amuseur c'est un livre qui est parfois très très profondément touchant et je le dis du fond du coeur voilà merci 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 Merci.